L'uncle, l'honorable Jamar Kabouna Kabouna, l'otage politique, personnel, individuel des messieurs qui l'ont. L'Alliance pour le changement réaffirme et confirme sa participation aux élections du 20 décembre 2023 tout en demandant aux autorités compétentes. L'Alliance pour le changement appelle la Commission électorale nationale indépendante à jouer son rôle d'arbitre pour nous dénuer des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et apaisées. Il s'avère indistiblement clair que le pouvoir en place n'avait jamais l'intention d'organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives. Mesdames et Messieurs de la presse, Comme nous le savons tous, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales à la date du 20 décembre 2023 au regard du calendrier de la CEMI car les urnes demeurent le seul moyen de sanctions démocratiques à ce régime finissant. Mais le pouvoir en place, conscient de son bilan largement négatif, résultat de sa gouvernance calamiteuse, ne jurant que par la conservation du pouvoir à tout prix, n'a pas manqué d'afficher sa volonté manifeste d'écarter certains partis politiques et challenge en détail afin de permettre aux présidents sortants des brigues sans compétition équilibrées un second mandat dans l'indifférence de la volonté d'une large majorité des Congolais qui s'apprêtent à les sanctionner lors des élections prochaines. Ma mission TV, le miroir du mort Chers membres du Comité exécutif national, chers membres du Parti Allianz pour les changements, nous vous adressons nos sincères remerciements pour avoir réussi de votre présence à ce point de presse qui vous sera livré par les chefs de l'exécutif national, camarades et secrétaires généraux du Parti. Ce point de presse aura un seul point à l'ordre du jour relatif à la position du Parti par rapport à l'exclusion ou à l'absence de notre Parti sur la liste des partis politiques éligibles transmises à la Commission électorale nationale indépendante par le ministère de l'Intérieur. Après son expérience, son discours, bien entendu, nous allons, nous et vous, nous livrer à une séance des questions-réponses. Ces questions vont, bien évidemment, tourner autour seulement du seul point à l'ordre du jour que je viens de préciser. Les questions extra ces discours ne seront pas admises. Le secrétaire général Béni Moutono va faire son entrée. Il va faire son entrée pour donner notre position, donner la position du Parti Alliance pour le Changement, de notre chère Parti Alliance pour le Changement, Parti cher à l'inamovible, mémoire illimitée, l'inamovible, l'honorable Jamar Kabouda Kaboud, l'otage politique, personnel, individuel des messieurs Tchiloum. Nous allons saluer la présence au lendemain du secrétaire général qui va non seulement prononcer son discours, mais s'est livré à cet échange avec les membres de la presse qui vont bien évidemment aussi respecter le principe des tournées ne serait-ce qu'aux questions relatives au discours du secrétaire général Béni Moutono. Mettons-nous de vous selon la présence du secrétaire général. Merci beaucoup, nous allons nous tenir debout pour saluer l'entrée du secrétaire général Béni Moutono. Nous accueillons le secrétaire général de l'exécutif, le secrétaire général Béni Moutono. Vendons pouvoir les lots, mon général, vous avez pris, vous avez pris. Mesdames et messieurs de la presse. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir celui de vous remercier d'avoir répondu avec promptitude aux invitations qui vous ont été lancées à l'occasion de ce point de presse. Et j'ose croire que vous serez comme de coutume les messagers par excellence pour informer l'opinion nationale et internationale de la position officielle de notre parti au sujet d'une tentative d'exclusion de notre formation politique, l'Alliance pour le changement du processus électoral en cours partant de la liste des partis politiques éligibles transmis par le ministère de l'Intérieur récemment à la Commission électorale nationale et indépendante CENI pour le scrutin de 2023. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous le savons tous, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales à la date du 22 septembre 2023 au regard du calendrier de la CENI et en preuve à ces élections, les billes des réceptions et des traitements des candidatures BRTC ont été ouverts depuis le 26 juin 2023 dernier. Mais le pouvoir en place, conscient de son bilan largement négatif, résultat de sa gouvernance calamiteuse, ne gérant que par la conservation du pouvoir à tout prix, n'a pas manqué d'afficher sa volonté manifeste d'écarter certains partis politiques et challenge en détail afin de permettre aux présidents sortants des brigues sans compétition équilibrées en second mandat dans l'indifférence de la volonté d'une large majorité des Congolais qui s'apprêtent à les sanctionner lors des élections prochaines. Ayant appris cette situation, la Commission électorale nationale indépendante reprenant la liste des partis politiques, le ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour les changements dénonce et condamne une discrimination voulue et exécutée par les ténors de ces régimes qui veulent à tout prix écarter tout potentiel adversaire ou parti politique afin d'orchestrer tranquillement la tenue des élections bâclées contre la volonté souveraine du peuple. Mesdames et Messieurs de la presse, il s'est dérappelé qu'en date du 14 juin 2022, le parti politique Alliance pour les changements avait introduit une demande d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur par le billet du secrétariat général en charge des relations avec les partis politiques et après l'examen minutieux de notre dossier, ces derniers l'avaient jugé conforme à la loi. En ce qui concerne notre procédure d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur, une autre perception nous avait été délivrée en date du 15 juin 2022. Nous obligeons à verser la somme de 10 000 dollars américains dans le camp du Trésor public à travers la Roban. En outre, une autre somme d'environ 5 000 dollars américains avait été dépensée pour les formalités administratives aux services de ce ministère. Nous attestons avoir payé toutes les sommes exigées en toute promptitude. Suite à cela, un avis de conformité des 10 services techniques avait été émis et une note technique numéro 328 bar 00 bar SG bar Repap bar 2022 l'avait certifié à son point 3A du 28 juin 2022 transmettant en index un projet d'arrêté portant enregistrement du parti politique dénommé Alliance pour le changement AC H en sigle. Afin de parfaire son enregistrement, notre formation politique avait interagi à cette même période durant les 15 jours légalement accordés avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur afin de lui fournir un entendum devant lui permettre de différencier notre sigle initial AC qui existait déjà pour une autre formation politique enregistrée précédemment d'où la raison d'être de notre sigle définitive A.CH C'est alors que cet avis de conformité avait été émis fort malheureusement cet arrêté ne nous a jamais été délivré conformément au prescrit des dispositions de la loi numéro 04 bar 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques spécialement en son article 14 qui dispose dans le délai de 30 jours ouvables du dépôt de la demande d'enregistrement le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d'enregistrement lorsque les conditions requises sont réunies dans le cas contraire il invite les membres fondateurs du parti à compléter le dossier dans les 15 jours à défaut pour les membres fondateurs de le faire le ministre peut prendre un arrêté de réjet un arrêté de réjet du moins motivé pour non conformité à la loi si à l'inspiration du délai de 30 jours ouvrables après les dépôts le ministre est en défaut de décider le parti est considéré comme enregistré le ministre a étenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours à défaut le récipice des dépôts tient lieu d'enregistrement mesdames et messieurs de la presse en effet ayant rempli toutes les exigences légales pour obtenir un enregistrement au ministère de l'intérieur l'alliance pour le changement qui à ce jour bénéficie de droit son enregistrement et emporte le droit de sa personnalité se voit une fois de plus victime d'une omission intentionnelle de la part du pouvoir en place qui fait quotidiennement montre d'une autocratie et des violations intempestibles des lois de la république ce qui frise nul sans doute une tentative d'exclusion de notre parti et nos candidats aux élections générales de 2023 contrairement à l'esprit et la lettre de la loi électorale telle qu'un modifia ce jour les ministères de l'intérieur a lissé des partis politiques mal-être sans dossier complet soumis au service de ce ministère sans siège et enregistré le même jour où tout récemment pour la plupart cette fameuse liste des partis politiques atteste la véracité de nos propos et pourtant la loi électorale à son article 12 exige aux ministres ayant les affaires intérieures dans ses attributions de transmettre à la commission électorale indépendante une liste de partis politiques éligible au soudain publiée au journal officiel et au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette ouverture pour le regroupement politique voilà pourquoi nous déplorons la légèreté avec laquelle le régime en place conduit les affaires de l'état et dénonçons une énième violation intentionnelle de la loi par le ministre de l'intérieur il s'avère indiscutablement clair que le pouvoir en place n'avait jamais l'intention d'organiser des élections crédibles transparentes et inclusives comme nous pouvons tous le réaliser il serait donc inconcevable et voire inadmissible qu'un dossier si bien présenté et ayant obtenu un avis de conformité fasse l'objet d'une omission lors de la transmission par le ministre de l'intérieur de cette liste répertoriant 910 partis politiques éligibles au scrutin de 2023 à la commission électorale nationale indépendante nous nous posons la question de savoir quel est le module de cette situation lorsque nous voyons donc un parti politique mal être aligné en toute facilité ce qui dénote une discrimination mettant en péril l'inclusivité du processus électoral en cours alors que l'alliance pour le changement de notre chaque parti qui est régulièrement enregistrée fonctionne en toute légalité et son siège national ayant une adresse connue ne soit pas alignée sur la fameuse liste dans cette même perspective malgré ce blocage par la volonté du pouvoir en place qui s'appuie sur la confiscation des ressources publiques à des fins partisanes et ainsi mentalisation des services publics il en est de même des institutions de la république sur lesquelles repose tout régime démocratique l'alliance pour le changement réaffirme et confirme sa participation aux élections du 20 décembre 2023 tout en demandant aux autorités compétentes tout en demandant aux autorités compétentes d'envoyer dans un délai expéditif une liste additive des partis politiques à la CENI en y insérant le parti Alliance pour le changement afin de corriger cette gravissime erreur si elle en était une par ailleurs l'Alliance pour le changement encourage les acteurs politiques et les citoyens congolais à s'impliquer activement dans le processus électoral notamment en exerçant leur droit de candidater que de voter lors des scrutins à venir et en y réservant une surveillance accrue durant toutes les périodes électorales car les urnes demeurent le seul moyen de sanctions démocratiques à ce régime finissant Enfin l'Alliance pour le changement appelle la Commission électorale nationale indépendante à jouer son rôle d'arbitre pour une tenue des élections inclusives libres transparentes crédibles et apaisées et aux partis politiques du pouvoir comme de l'opposition de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers surtout de travailler ensemble pour élever les défis auxquels notre pays est confronté Mesdames et Messieurs de la presse je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour les changements que je vous ai fidèlement transmise je reste disposé à répondre à certaines préoccupations en rapport à la communication de ces jours Applaudissements J'appelle la secrétaire nationale de la communication pour le travail du parti de pouvoir gérer la police des CEDMA Merci Merci beaucoup merci mes camarades Nous disons encore une fois des prises merci aux camarades secrétaires général chef du comité directif national d'avoir livré à l'opinion fidèlement et loyalement la position officielle de votre parti Mesdames Messieurs de la presse comme annoncé par le camarade national qui a présenté la série de questions sera circoncise sur l'unique sujet du jour qui est donc la tentative de l'exposition de notre parti politique opposée du sujet de la rencontre Mais évidemment la dette pour le changement est liée à plusieurs séquences d'actualité politique dans cette semaine précédente Mais nous l'oublions de poser au camarade secrétaire général des questions circoncises que sur le sujet du jour Merci qui ont des questions Avant les détours de la liste au niveau de la série Quelle est que vous pensez qu'il y avait déjà une autre c'est qu'il y a une fois de bien sa voix Deux questions à monsieur vous êtes en train La deuxième première c'est celle qui nous amène à savoir Vous êtes en train de dénoncer des massives violations de loi de la République par le pouvoir ou le régime de classe Lorsque vous avez un peu plus votre demande enregistrement du ministère d'interview à votre société être notifiée d'un quelconque moins commun de votre côté du genre de ce qui n'était pas complet ou la démarche qui n'était pas respectée Le premier aspect Le second pour finir au cas où le parti n'est pas n'est toujours pas repris sur la liste additive que vous réclamez Quelle sera l'alternative ? Allez-vous croiser les bras ou l'alliance pour le changement a une autre carte qu'elle va jouer pour ne pas se voir écartée de ce système Merci L'alliance pour le changement est un parti organisé et des cadres à la hauteur de leur charge Lorsque nous avons introduit le dossier auprès du ministère de l'Intérieur Tout notre dossier a subi un traitement rigoureux et minutieux auprès des services techniques de ces ministères qui ont sorti ou aux conclusions qui ont été faites nous avons reçu un avis de conformité et pour faire d'une pierre deux coups pour répondre aussi à la préoccupation du camarade Yves Canconde L'alliance pour le changement ayant obtenu cette note technique attendait dans le délai légal sur pied des prescriptions de la loi numéro 04 par 002 du 15 mars 2004 et que le ministère puisse réagir puisque en réalité lorsque le dossier est déclaré conforme c'est au ministre d'en prendre acte et donner un agrément ce qui malheureusement n'a pas été fait et c'est sur pied de ces dispositions légales qui ont fait en ce que nous puissions fonctionner en toute légalité et c'est ce qui justifie que depuis juin 2022 notre parti n'a jamais fait objet d'une quelconque réproche et pour aussi compléter un élément de réponse par rapport aussi à la question posée par le camarade Yves Canconde lorsque notre parti avait introduit son dossier on était buté au seul problème et c'était la seule réproche qui nous avait été faite c'est lui de changer notre sigle qui était assez au détriment d'un autre parti qui détenait déjà le sigle donc il existait déjà une autre une autre formation politique avec le sigle assez et que nous avec l'addendum que les fondateurs mandatés pour suivre ce dossier avaient été introduits pour corriger ces sigles qui nous donnent actuellement la dénomination finale ou les cycles final à point ce H donc le H qui a été ajouté c'est pour nous différencier avec le premier sigle que nous avons trouvé et que dépasser ces étapes le secrétaire général en charge du ministère de l'intérieur en charge des relations avec les partis politiques avait émis un avis de conformité et une note technique préparatoire sur base de tous ces éléments qu'il a soumis auprès du ministre de la tutelle pour prendre la décision qui n'est jamais malheureusement arrivée mais maintenant je sais que la préoccupation de tous voulait savoir si jamais cette exigence n'est pas respectée ou la liste addictive n'est pas ajoutée et bien nous nous réservons en tant que légaliste le droit de saisir les instances compétentes pour nous départager par rapport à cette situation et à cette question parce que tous les éléments nous nous détenons par dévers nous et qu'au moment venu et à la fin de cette séance nous mettrons à votre disposition tous les éléments justifiant notre conformité à la loi et aux lois de la république merci beaucoup le président national de ce parti politique nous l'avons déjà montré à promencer les démarches pour la créature de ce parti déput qu'il était encore à l'une des vices et selon toujours nos sources du ministère de l'intérieur puisqu'il était le vice-président de l'Assemblée nationale et membre influent de l'une des vices il n'avait pas pris soin de déposer de déposer tous les dossiers physiques et vous les savez très bien mais s'il manque quelques dossiers vous l'avez bien expliqué il y a deux possibilités soit on vous demande dans le délai prévu par la loi de compléter si on ne vous demande pas de participer dans la loi et ça je voudrais avoir des précisions est-ce que le président national de ce parti a vu comme on sait de la marche avant qu'il n'ait qu'une épaisse si non si vous plaît si vous plaît c'est que c'est la forme dans la cité et je voudrais préciser cela donc je pense que vous pouvez répondre à cette question que je voudrais plus ici je voudrais d'abord porter aussi cette précision auprès de l'opinion publique le président Kaboul Kaboul a pris le courage de quitter et de dire non à la manière dont les pays étaient conduits il s'est passé beaucoup des sous-bresseaux que je n'étalerai pas ici mais en toute conscience lorsqu'il a été radié de l'UDP ça il faudra qu'on le souligne le président Kaboul n'a jamais quitté l'UDP par sa propre volonté il a été radié et que lorsqu'il s'est vu dans cette situation il a pris son courage légendaire de réunir autour de lui un certain nombre d'un camarade des Congolais courageux comme lui pour enfin créer l'alliance pour le changement vous remarquerez que le président Kaboul a quitté a été radié de l'UDP si ma mémoire ne me fait pas défaut vers le mois de janvier ou début février ce n'est qu'après cette période après avoir démissionné de ses fonctions de premier vice-président à l'Assemblée nationale qu'il a pris la résolution de créer son propre parti politique donc ceux qui disent que pendant qu'il était encore en exercice à l'UDP il avait préparé d'avoir un parti ça j'ai répondu je répondrais négativement que cela ne s'est jamais produit et les preuves du dossier introduite auprès du ministère indiquent que la demande d'enregistrement de l'information dénommée alliance pour le changement en sigle A.CH a été introduite en date du 14 juin 2022 au cabinet de votre excellence et après examen du dossier il s'avère qu'il est conforme à la loi précitée donc la loi précitée c'est ce qui a été mis pour introduire cette note technique qu'il avait déposée auprès du cabinet du ministre de l'intérieur donc de ce côté là l'opinion avait retenu que le président Kaboun légaliste qu'il est il s'est conformé aux exigences de la loi et que déjà lors du traitement des dossiers et qu'on nous avait interpellés rien que pour le sigle que nous avions mentionné on a dû corriger avec promptitude cette situation et c'est ce qui fait que les conclusions qui ont été tirées s'avèrent être que nous sommes conformes à la loi et si à ce jour nous continuons à fonctionner en tout légalité et liberté c'est parce que eux-mêmes reconnaissent que dans leur service que ce jeune parti alliance pour les changements est conformé à la loi merci beaucoup pour le l'arrivée qui est le plus dans le rouge alliance pour les changements c'est qui est la salle vous avez fournit les démarches qui nous l'union finalement avec le fond de sa carte vous nous dites aussi légaliste et nous les concilés sur le plan de justice donc c'est que c'est même justice qui vous a écarté c'est que vous pouvez vous finalement on va vous donner un merci beaucoup monsieur Marcel pour votre préoccupation nous faisons encore fois et nous accordons encore un crédit à la justice de ce pays puisque eux-mêmes sont chantres d'un état de droit et qui dans un état de droit lorsque les lois où il y a certaines injustices qui sont manifestement avérées c'est le moment ou le lieu pour nous aussi de mettre en épreuve cet appareil judiciaire qui est à défaut ou à travers que nous n'accordons pas du crédit de manière publique mais nous osons croire les galistes qu'ils prétendent être qu'ils puissent nous remettre dans le droit qui sont le nôtre et de notre part on ne devait quand même pas mettre la charrue avant le vœu vous vous souvenez il y a quelques temps il y avait des listes qui circulaient dans les réseaux sociaux et on avait déjà vu cette situation et on ne pouvait pas se fier à des documents que nous considérions comme des tracts puisqu'on a attendu le moment officiel puisque si je suis ma mémoire ne me fait pas aussi défaut les premières listes qui circulaient dans les médias sociaux c'était une liste ne reprenant que 700 et quelques partis politiques vous conviendrez avec moi et que lorsque de manière officielle le ministère de l'intérieur via son ministre a transmis de manière officielle ce document ou la liste dont il est question de notre débat de ce jour il s'est avéré que nous avons constaté que ce que nous considérions en amont comme une omission ou une erreur matérielle mais c'est confirme et c'est sur base de cette réalité qu'aujourd'hui nous avons dit nous devons mettre sur la place biblique la véracité de notre position et que la vérité et que l'opinion doit être éclairée mais en réalité s'il faudra que nous parlions de cette fameuse liste camarade Marcel la loi électorale exige au ministre de l'intérieur de déposer cette liste ou de la transmettre auprès de la CENI 12 mois avant la convocation des scrutins là c'est pour le cadre de le parti politique et si je ne m'abuse 6 mois avant la convocation des scrutins mais fort malheureusement nous constatons nous tous que ce n'est que à 3 jours de la convocation des scrutins que nous avons vu que cette liste a été transmise ce qui aussi en réalité est une entorse à la loi et tous ces éléments là nous les soulevons nous avons aussi constaté que dans la même liste il y a une panoplie un gros lot de partis politiques qui ont été enregistrés même 3 jours avant le dépôt de cette fameuse liste ce qui n'est pas normal puisque en réalité les partis qui ne peuvent compétir ce sont les partis dont les dossiers ont reçu un avis de conformité partant de la période de juin 2022 tout parti politique ayant obtenu agrément tout au long de cette année 2023 en réalité si on était réellement dans un état de droit ça ne devait pas figurer dans cette liste et nous sommes prêts à démontrer sur la face du monde qu'il y a plusieurs irrégularités dont nous en sommes victimes et que nous exigeons que nous puissions être rétablis dans nos droits c'est la moindre de choses c'est Roméo Romégo j'en laisse le permettez Roméo 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 j'en laisse le libéral alors ma préoccupation ça certainement ça va comme le tout le monde dans le cadre de ce jour je voulais savoir est-ce que lorsque la Suénie a organisé la responsabilité notamment il a fait l'appel à différents ou différents partis présents notamment à savoir les partis politiques qu'ils souzient est-ce que le parti cher Jean-Marc de Dora du Nord n'a pas été la réponse à cette question pour essayer de montrer cela est-ce que dans les différentes activités de la Suénie quand ils appellent les grands ou différents partis politiques le parti de Jean-Marc ne s'éfigurait pas ou n'avait pas des invitations il y avait deux mandataires de notre parti qui ont été régulièrement enregistrés et invités par la Suénie dont jusqu'à aujourd'hui nous en détonnons le preuve ce n'est que lorsque nous avons commencé à voir dans les réseaux sociaux la liste dont je venais de faire mention sur filet lorsqu'on n'était pas là ils ont commencé à observer une attitude dont nous déplorons et que eux n'en voulaient pas porter la responsabilité et qu'ils nous renvoyaient auprès du ministère et nous nous avons posé la question pas plus tard que le 26 juin dernier comment justifierons-nous le fait que vous en tant que CNI lors de toute concertation qui ne soit aussi rétraçable nous avons toujours été confiés mais qu'est-ce qui justifie la situation que nous vivons ils nous disent qu'ils se conforment désormais à la liste transmise par le ministère de l'Intérieur voilà pourquoi je ne les dirai jamais assez que les démarches ont déjà été avancées le ministère de l'Intérieur au moment où je vous parle est déjà saisi de la question et que l'état des droits tant que la main nous le mettons plutôt à l'épreuve donc les délais qui va courir jusqu'au 20 juillet au 15 juillet et bien ils ont ce délai pour nous rétablir dans nos droits et que si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits nous en tant que légalistes nous allons saisir les instances compétentes pour nous départager de cette épineuse préoccupation qui dérange même l'opinion publique qui s'est blessée de ne pas voir ce parti qui porte à coeur mener des mains de fer par l'honorable Jean-Marc Kaboum n'est pas effiguré ça c'est une injustice que nous allons décrier jusqu'à ce que nous obtenons bien de cause par le monde c'est C'est la situation actuelle, il y a le président Jean-Marc Kapound, il y a une situation déjà irrégulière par rapport à sa personnalité. Le président Jean-Marc Kapound a vu son statut de député national. Il est couvert de dispositions qui obligent à ce qu'il y ait une résidence surveillée. Malheureusement, le président Jean-Marc Kapound a dit qu'il n'y a pas d'ordonnance à ce qu'il y ait une résidence surveillée. Mais il n'y a pas d'ordonnance à ce qu'il n'y a pas d'ordonnance à ce qu'il n'y a pas d'ordonnance. Le président Jean-Marc Kapound a dit qu'il n'y a pas d'ordonnance à ce qu'il n'y ait pas d'ordonnance à ce qu'il n'y a pas d'ordonnance à ce qu'il n'y ait pas d'ordonnance à ce qu'il n'y ait pas d'introduction. parce qu'il y a un peu qui ont reproché à l'objet 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 en tant que politique mais pour les questions qui sont de notre et pour répondre pour clôturer à votre préoccupation le président Jean-Marc Capone jouit encore de la plénitude de ses droits civiques il ne fait pas objet d'une quelconque condamnation et ce qui fait au Bongo l'élection 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 il n'y a pas de candidat ou d'ailleurs il y a déjà condamné et puis il a mis bien qu'il a dit qu'il a fait sa réélection il a un certain nombre d'infractions il a dit il a dit qu'il a dit qu'il a été présenté et qu'il a dit qu'il n'y a pas de candidat qu'il n'y a pas de candidat le président Jean-Marc Capone a dit Alors, ayez vos appaisements. Et tout le monde a dit qu'on a dit qu'on a été représentés à tous les niveaux des élections. Parce qu'au niveau des élections présidentielles, c'est à côté où on a, qu'on a eu la réunité, à moins que, à moins que, qu'est-ce qu'on a eu la réunité ? Et d'ailleurs, il est dans le pays de l'alliance pour le changement. Vous savez, pour tout le monde, vous savez, c'est la biseuse, le ton boutique, la biseuse. Vous allez bien reprocher, ma femme. Vous savez, vous allez bien reprocher. Vous allez bien reprocher, vous avez bien reproché à un grand homme politique de ces pays un certain nombre de grièves. Alors il fallait que, bon, là, qu'il s'abisse, c'est qu'il y a un état de droit. Que vous avez dit, c'est qu'il y a un état de droit. Mais malheureusement, il y a eu un état de droit à l'état de droit à l'état de droit à l'état de droit à l'état de droit. Il y a eu un état de droit à l'état de droit à l'état de droit à l'état de droit à l'état de droit. Il y a eu un état de droit à l'état de droit à l'état de droit à l'état de droit. Il y a eu un état de droit à l'état 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 de droit à l'ét Et donc, ce sont les personnes qui nous ont aidé. Le nom de l'AQ est le volcanisme, elle est le volcanisme, elle est le volcanisme. Ma militante, des militantes, c'est le temps où vous étiez l'adresse d'ACH, c'est le volcanisme. Pour jouer avec ce que vous avez à dire, quel est l'est ? Il s'agit d'un conseil et de choisir la構ine dans les rires, mais à la fin de ce côté-là, il s'agit d'un conseil électoral qui est unique, on a donné que ce soit l'un des rires, et il s'agit d'un conseil électoral. Vous avez dit du conseil électoral, vous avez dit que vous avez dit que vous aurez un conseil électoral. Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. 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 en tant qu'il y a assez, il faut rappeler qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition. L'opposition, il va dire, il y a une personne qui a un bloc, qui a une personnalité politique. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a une élection qui a une élection qui a une élection, qui a une élection qui a un amour, et ce n'est pas qu'il y a une politique. Il y a une préoccupation de l'Angleterre pour permettre à ceux qui, en décembre 2023, au Sanyl-Angleterre, que l'élection a une élection qui a un amour. Alors, à part de la Bissot, déjà en amour, il y avait un très bon contact qui existait entre nous et la CENI, et je peux vraiment vous le prouver, mais, dès lors que tu as un spécialiste à Oana, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'écoute, il va l'obter. Il n'y a pas d'écoute à Oana, il n'y a pas d'accès à l'Ombe, tout le monde, il n'y a pas d'accès à l'angleterre, mais, ce n'est pas vraiment pas de décès. de force Oéa Zalina-Yango, Onako Kamba et Koloï. Je suis Jouan Pika, rameau, ma police est aussi français. Je vous lis si vous recevrez. Je vous ai suivi entre les lignes. Alors que la procédure est en cours, vous attendez la sentence finale du ministère de l'Intérieur, vous liez la situation actuelle du parti à un acharnement. Pourquoi on n'est pas à dendre cette sentence, cette décision finale du ministère de l'Intérieur pour alors parler de l'acharnement du régime ? Pourquoi c'est en pressant ? Et puis au stade actuel, pour le terminer, doit-on parler d'exclusion ou d'omission pour ce qui concerne le parti à un acharnement de changement ? Camarade Aïka, je pense que je l'ai si bien dit dans mon propos. Nous n'avons pas voulu attendre, puisque lorsque la procédure est déjà en cours et entamée, nous devons aussi nous mettre sur tous les fronts pour ne pas leur prêter les flancs, pour dire que, bon voilà, ils ont constaté leur omission, ils ne sont pas venus réclamer. ça ne va pas se justifier et nous allons perdre notre raison. Puisque je vous ai démontré ici que même leurs services reconnaissent que nous nous sommes conformés aux exigences de la loi. Ils leur appartenaient dès lors que nous les avons saisis de corriger ce que nous considérons comme irrégularité. et vous m'entendez dire qu'à ce stade, puisque le dossier est en cours, nous parlons d'omission. Ça peut être une erreur matérielle. Puisque nous constatons nous qui avons introduit le dossier depuis juin 2022, nous n'y figurons pas et que ceux qui même à la date du 20 juin 2023, donc soit trois ou cinq jours avant la transmission de la liste, ils sont repris. Et j'irai encore au-delà de tout ça. Si vous remarquez bien dans cette liste de 910 partis politiques, il y a certaines conditions qui exigent à ce que même les dossiers soient recevables au niveau du ministère de l'Intérieur. Entre autres, avoir une adresse physique. Mais, lisez dans la liste de ces partis politiques, il figure des partis qui n'ont pas d'adresse. Donc, pour nous, nous considérons comme si ce sont des partis fantômes. Parce que si aujourd'hui, il y a un son de cloche qui demande à ce qu'on puisse contacter l'alliance pour le changement, tout Congolais vivant Kinshasa saura vite où se rendre. Il viendra à l'Imité. Il sait que l'alliance pour le changement est connue en tel lieu. Mais posez la question à certains partis politiques répris dans cette liste, ils vont vous dire commune de Kinshasa ou de l'Imité. c'est vague. Et en tant qu'organe technique, il appartenait même au ministère de l'Intérieur de déclasser des tels dossiers. Mais malheureusement, nous constatons avec amerture que des tels partis que nous appelons des partis malaises, ils figurent. Et qu'un parti aussi sérieux que la nôtre, qui avons un siège connu et au vu de tout le monde, parce que même le numéro 1 de cette République, en passant, il sait que dans cette parcelle-là, il y a les abeilles des jamaques de Caput. Personne ne peut l'ignorer. Mais tous ces aspects des choses, ils ont fait fi et nous considérons qu'ils nous ont tomis. Et c'est au bout des démarches. Et que si nous n'obtenons pas de garde des causes, alors là, nous allons certifier que nous sommes victimes d'une exclusion. Parce que l'acharnement qu'on se voit par la face, nous l'avivons depuis au lendemain de la conférence de presse du président Caput. Dès lors qu'il avait pris parole devant le média, c'est là déjà les choses qui ont commencé par bouger. Vous êtes des chevaliers de la prime et détenteurs des informations et des traités. C'est depuis juillet, bien avant même qu'il ne soit interpellé, il y avait déjà des agitations pour dire que le président Jean-Marc Caput c'est un grand leader qui en autre sens fait réellement peur. Parce que à la limite, si le régime en place se reprocherait le président Jean-Marc Caput de certains prièves ou de certains pays, mais qu'est-ce que son parti a à avoir ? Il n'est pas le seul président fondateur. Nous sommes une trentaine de fondateurs dont j'en fais aussi partie, représentant chaque province de notre pays et que même si on devait reprocher au président Caput par rapport à ses origines et pas aux origines à son appartenance à sa province mais dans cette province il y a aussi deux représentants que si individuellement en tant que monsieur Caput vous nous reprocherez des choses quand même pourtant sa casquette de politique mais laisser son parti fonctionner puisque vous nous reprochez des choses je ne l'aime mais si vous n'arrivez pas à le faire nous estimerons et nous allons arriver à la conclusion pour dire que nous sommes effectivement victimes d'un acharnement parce que tout ce qui se passe autour de l'alliance pour les changements tellement que ça fait peur et ça fait bouger les choses et puisque nous savons déjà faire bouger les choses et je vous rassure que nous allons mener un combat pour aussi faire bouger les lignes Merci beaucoup aux messieurs et dames de la presse vous avez entendu largement notre camarade secrétaire général vous avez pu résumer les contenus de notre position officielle rendue aujourd'hui nous comptons avant d'élever la séance vous résumer que le secrétaire général l'a dit clairement nous sommes un parti né de la ritue nous sommes un parti de la révolution nous connaissons l'acharnement politique dès la genèse de notre parti et ce qui nous arrive aujourd'hui est une preuve mais en même temps un armement moral pour nous nous préparons pour que au moment où le régime en place va démarrer dans cette témérité de la dérive totalitaire en nous refusant le droit de fonctionner ou de concourir à ces élections nous allons libérer les abeilles et les abeilles c'est tous les peuples communés que nous allons inviter à la révolution nous allons mener une révolution qui mettra à lui la dictature du régime en place et nous allons déclarer nul et non-lieu les élections que ce régime va organiser à lui seul parce que la vraie révolution que nous établons ne serait qu'on ne sera pas dans ce processus voilà un résumé l'esprit de notre point de presse nous vous disons merci au nom de notre parti au nom du département de la communication et médias nous vous donnons rendez-vous le prochain jour pour vous exprimer la sentence que nous allons réserver à la suite nous invitons le camarade secrétaire général à prendre congé de la séance merci ma mission TV le miroir du mort merci